Bonjour tout le monde, alors nous revoici dans une nouvelle vidéo pour ma participation au concours de petits cookies. Donc c'est un concours Fimo avec des lots. Ce qui était bien c'est qu'elle avait proposé une vingtaine de thèmes et parmi ces vingt thèmes on devait en choisir cinq. Et par thème on devait faire deux créations. Voilà donc ça fait dix créations en tout pour ce concours. Voilà donc moi j'ai choisi donc mes cinq thèmes et je vais vous présenter les créations que j'ai faites pour ce concours. Allez c'est parti. Hop là. Alors pour commencer j'ai choisi le thème Disney. Donc je présente ma petite figurine d'Alice au Pays des Merveilles. Le petit monde d'Alice au Pays des Merveilles en fait. Je l'avais déjà présenté dans un autre concours. Et là j'ai décidé de la représenter parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc là il y a la petite Alice qui est assise sur un caillou. C'est tout fait sur un support en herbe. Il y a deux roses là, roses blanches et j'ai mis du coulis rouge dessus. Vous savez pourquoi on t'y chante, paie nous les roses en rouge. Bref. Là il y a des pâtes de chat. La canne pâtes de chat est là pour le chat, le vilain chat. Et là il y a une table avec des petits gâteaux dessus. Et sur les gâteaux il y a écrit hit me mais vous n'allez pas voir. Voilà donc je montre un peu derrière. Là elle a son nœud à his de son tablier. Et voilà son petit visage kawaii. Donc voilà pour ma petite figurine Alice au Pays des Merveilles. Après j'ai fait un autre personnage de Disney exprès pour ce concours. J'espère que vous la reconnaîtrez. Donc voilà donc c'est censé représenter Blanche Neige. Et elle tient une pomme dans ses mains. Voilà sa petite pomme empoisonnée. Elle la tient dans ses mains avec un petit visage kawaii. Elle a un petit nœud rouge dans les cheveux. Sa robe jaune. Ses cheveux qui sont tout bouclés. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas la pro du kawaii. Les cheveux c'est une vraie galère à faire. Voilà. J'espère que cette petite figurine de Blanche Neige te plaira quand même. Moi j'ai dû choisir le thème gourmandise. Donc je présente cette bague tarte au citron meringuée. C'est un dessert que j'adore. C'est mon dessert préféré. Donc voilà c'est pour ça que je le mets dans gourmandise. Et pas dans autre chose. Je ne sais pas si on va bien voir l'effet un peu brûlé. Comme si la meringue a été brûlée. Si mon appareil veut bien faire la mise au point. Aller ! Aller ! Mise au point ! Mise au point ! Bon ! Ça n'a pas l'air d'avoir très envie de faire la mise au point. Si je zoom un peu peut-être. Ah voilà merci. Donc voilà. Donc sur la crème il y a du marron. Comme si la meringue était un peu brûlée. Et trois tranches de citron. Trois tranches de canne citron pour rappeler que c'est de la tarte au citron meringuée. Sur... Enfin avec... En fond de tarte. Voilà. Je présente aussi mon collier Paris-Brest. Ça c'est celui que j'ai fait dans le tuto. Le tuto qui est sur ma chaîne. Donc voilà. Il y a un petit nœud... Un petit nœud marron à poids. Et c'est sur une très longue chaîne. Donc voilà le Paris-Brest qui est tout texturé avec les amandes, le sucre et la crème à l'intérieur. Dessous aussi c'est texturé. Voilà. Alors ensuite j'ai choisi le thème chocolat parce que je suis très gourmande. Et je présente en premier mon mousseux chocolat orange. Donc sur une petite assiette en porcelaine. Vous voyez le mousse... Là il y a bien la mousse qui est toute texturée. Et dessus le coulis qui dégouline un peu par là. Et les tranches de canne orange. Voilà. Au doigt ça donne ça. Voilà cette petite bague. Et j'ai fait un gâteau opéra. Donc j'en suis plutôt fière parce que je trouve qu'il est assez réaliste. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos... En barre d'infos... En commentaire. Je me gourde tout le temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Un petit commentaire ça me fera super plaisir. Donc voilà. Donc à l'intérieur CO3 chocolat. Donc chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. C'est un magnète. Donc dessous il y a le petit aimant. D'ailleurs ces aimants entre parenthèses ce sont des aimants qui sont sur la boutique A et la création. Et ils sont super puissants. Bien plus puissants que la plaque qu'on peut découper. Donc voilà. Et sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez, il y a des traits. Comme si on avait mis le coulis de chocolat par-dessus au pinceau. Donc voilà. Comme un vrai gâteau opéra. Et là il y a des petites pépites de chocolat dans le coin. Voilà mon petit magnète. Bien texturé. Que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris le thème bonbon. Donc d'abord je présente cette grosse fiole avec des petits bonbons jolis. Vous savez les haricots là, je crois que c'est un peu anglais ces bonbons. Voilà donc c'est dans une grosse fiole avec un noeud, avec un noeud vichy rose. Et il y a plusieurs bonbons de couleurs différentes. Donc rouge, noir, rose, vert, bleu et orange. Voilà. Toup-toup. Et ensuite je présente cette grande sucette. Vous savez c'est les sucettes tout entortillées. Là qu'on trouve souvent dans les fêtes foraines ou les magasins spécialisés de bonbons. Voilà je présente ça en bonbons. Et dessus il y a un noeud, un noeud vichy jaune et blanc. Hop là. Cette petite sucette je la trouve très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça rentrait très très bien en collier je trouve. Hop là. Et pour finir j'ai choisi le thème plateau repas. Donc en premier je présente ce plateau de goûter. Donc il y a des petits gâteaux torsadés fourrés au chocolat. Dans une tasse en porcelaine il y a du chocolat chaud. Et là une petite cuillère pour déguster tout ça. De tout sur une assiette cœur avec un petit noeud marron. Voilà je trouve que c'est super mignon. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Petit cookie j'espère que ça te plaît. Voilà. Et pour finir j'ai limite gardé le meilleur pour la fin. Parce que là je vais vous présenter quelque chose que j'ai mis énormément de temps à faire. Donc j'espère que ça te plaira petit cookie. Alors pour ça, pour vous montrer je vais tourner l'appareil photo. Hop là. Donc voilà. Donc je présente mon petit plateau. Mon petit plateau repas. Donc là il y a un petit verre de cocktail. On peut dire que ce serait un cocktail au raisin je pense. Avec la petite paille. Ensuite là il y a du pain. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir le pain. Ouais hop là. Donc là il y a du pain avec des petites miettes de pain juste là. Là il y a l'assiette de pâtes. Donc ce sont des spaghettis bolognaises. Donc il y a des boulettes de viande. De la sauce. Et de l'origan. Vous savez ces herbes. Les herbes. Et là il y a une salade de fruits pour le dessert. Avec une petite cuillère pour déguster ça. Et la petite serviette pour si on mange comme un cochon. Voilà. Je suis plutôt fière de ce petit plateau. Dites moi ce que vous en pensez. J'ai mis pas mal de temps à le faire. Voilà voilà. Donc c'était ma participation au concours de Petit Cookie. Petit Cookie j'espère que ma participation t'aura plu. Que normalement j'ai bien respecté tous les thèmes et toutes les conditions. Je me suis même abonnée à la chaîne du partenaire. De la partenaire pardon. Donc voilà. J'espère que tout ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !